alors pour faire suite à la première vidéo sur les boucles et la pré écoute enfin la boucle pour en fait ne pas avoir de blanc donc en fait c'est créer une boucle comme je disais en fin de morceau donc d'à peu près 8 ans ou 16 ans pas moins sinon ça en l'air d'être trop trop répétitif et ce que j'ai oublié de dire surtout c'est de l'activer là bien avant la fin du morceau c'est à dire même avant de le lancer en fait comme elle a déjà et préalablement été créée la boucle aller enregistrer mais il faut penser en fait à l'activer donc là j'ai pris un morceau exprès qui fait donc deux minutes 25 donc c'est dans je parlais même de trois minutes donc là c'est même encore plus petit comme format donc on a rapidement vite fait d'atteindre la fin du morceau avant d'avoir trouvé le morceau d'après si par exemple on est en mix on a 30 secondes de mix sur deux minutes 25 dont il reste plus que une 55 donc le temps de chercher l'autre morceau de le calais tout ça on a vite fait d'arriver à la fin du morceau donc là j'ai fait la boucle donc de huit ans et donc je l'active alors c'est sans parler de faire des rôles ou des boucles à l'intérieur du morceau puisque ces boucles là vont prendre le pas sur cette dernière boucle qu'on a créé donc c'est soit on l'active directement en sachant qu'on va pas jouer avec le morceau à l'intérieur du morceau ou alors faudra repenser avant la fin du morceau à activer cette boucle donc en allant dans les boucles dans les boucles manuelles qu'on aura créé qu'on aura sauvegardé donc là j'active la boucle avant même d'avoir lancé le morceau donc comme ça je suis certain qu'avant la fin du morceau la boucle ce sera déjà en route donc il n'y aura pas de souci de blanc puisque le morceau à la fin tournera en boucle sur la boucle que j'aurais créé donc ce morceau là donc je disais il est pas long et la boucle que j'ai créé donc elle fait huit ans histoire que ce soit faut une boucle quand même qui soit à peu près huit ans minimum sinon ça va sembler vraiment trop répétitif voilà donc là on est dans la boucle et là bah là le morceau il s'arrête jamais quoi donc là pendant ce temps là même si ça ça tourne et on sait quand même répétitif parce que c'est huit ans qui tourne en boucle on a quand même le temps d'aller chercher un autre morceau de le calais ça évite bah vaut mieux un morceau qui tourne en boucle que qu'un blanc vaut mieux toujours ça que donc voilà ce que j'avais oublié de dire c'était d'activer la boucle juste avant en fait en lançant le morceau comme ça on est certain de parce que si on fait une boucle et qu'on ne l'active pas bah ça sert à rien parce qu'arriver à la fin la boucle elle sera pas enclenchée sinon pour la pré écoute donc on va voir il y a plusieurs modes de pré écoute et on va voir aussi le fait de garder un petit peu de master donc dans dans la pré écoute pour pas perdre les cycles donc je vais régler la vitesse parce que les deux morceaux sont vraiment très loin l'un de l'autre donc je vais mettre deux morceaux à tourner ensemble et vous allez entendre la même chose que moi que ce que j'ai au casque donc là ici au casque on entend donc le master voilà les deux sont coupés et rien les deux sont là il y a ici donc à droite on a donc la rythmie et ici le piano jusque là tout va bien après donc quand on n'a rien au master et qu'on est en mode Q ici on sélectionne alors ça va dépendre des mixages des tables de mixage mais ici je sélectionne soit le Q pour la voix 1 ou Q pour la voix 2 donc j'entends l'un ou l'autre je peux sélectionner les deux en même temps donc j'entends les deux tout ça à la pré écoute au master et rien du tout on entend bien si je bascule au master et rien donc dans ce cas là si par exemple j'ai la rythmique donc au master au Q j'ai la pré écoute donc du piano donc quand tu me mets au milieu j'entends bien les deux en stéréo donc j'ai les deux qui atteint le même niveau si je me mets sur le Q donc qui est déjà au master bah forcément j'entends la même chose dans les deux oreilles et donc ce que je disais c'est que si donc on a la rythmique au master et le piano à la pré écoute c'est de mettre la pré écoute et donc là vous entendez la pré écoute on entend bien qu'on entend toujours le piano à la pré écoute c'est de mettre la pré écoute et donc là vous entendez la pré écoute c'est toujours un petit peu le master et c'est ça dont je fais allusion c'est à dire qu'il faut toujours un petit peu de son du master pour rester en fait dans les cycles du master et pas se perdre à se décaler de comme je disais à peu près 8 ans parce que c'est souvent ça comme les cycles vont faire 16 ou 32 temps en général 8 ans on est à cheval sur deux cycles en fait c'est vraiment avant c'est pour faire des mix vraiment précis mais ça peut ça peut y jouer sur des morceaux où les cycles sont vraiment respectés les 16 temps ou les 32 temps où le morceau change radicalement de ton par exemple avec par exemple beaucoup de médium et d'un seul coup on se retrouve avec un son plutôt sourd avec beaucoup d'aigus beaucoup de basses et plus beaucoup de médium et donc on va voir l'autre possibilité qu'on a au cue alors on l'utilise on l'utilise pas et puis ça va dépendre aussi des tables de mixage qui l'ont ou qui l'ont pas c'est le split cue en fait ça va faire comme quand un DJ garde le master d'une oreille et se sert que du casque d'une autre oreille alors après ça va dépendre de si vous servez de l'oreille gauche pour l'après écoute ou de l'oreille droite moi je me sers de l'oreille droite et là le split cue en fait donne l'après écoute à l'oreille gauche donc on a le casque sur les deux oreilles on active le split cue et là on se rend compte tout de suite que j'ai le piano à gauche et en fait à gauche alors je vais couper tout ce qui est au master donc là on n'a plus qu'après écoute il n'y a plus rien du tout au master et on s'aperçoit que le cue est à l'oreille gauche alors pour écouter ça il faut avoir soit un casque ou vos deux enceintes bien séparées l'une de l'autre pour que vous entendiez la différence et en fait le master donc là je coupe tout ce qui est pré-écoute et le master se retrouve bien dans l'oreille droite donc tout ce qui est pré-écoute à gauche l'un ou l'autre et le master lui est dans l'oreille droite donc ce qui fait que là je me retrouve bien avec la pré-écoute à gauche complètement et le master complètement à l'oreille droite là je me retrouve qu'avec tout le piano puisqu'on pré-écoute à gauche j'ai le piano et j'ai le master en au piano aussi et inversement si je mets en pré-écoute la rythmique pour le master la rythmique donc voilà ce qu'est le speak to you donc ça évite d'avoir à enlever le casque complètement on peut garder le casque sur les deux oreilles et avoir en fait comme quand on sert du casque d'une seule oreille en gardant le master d'un côté et la pré-écoute de l'autre après voilà comme c'est défini déjà avec sur cette table de mixage là la pré-écoute à gauche si on veut la pré-écoute à droite il suffit d'inverser le sens du casque on met le casque dans l'autre sens le casque du coup vous avez la pré-écoute du côté droit après tout dépend c'est les habitudes de chacun il y en a qui pré-écoute avec l'oreille gauche d'autres avec la droite d'autres avec les deux oreilles ou un coup avec l'une un coup avec l'autre moi j'ai l'habitude d'être la droite et d'entendre le master avec l'oreille gauche après chacun fait comme il semble donc voilà pour ce qui est le split cue et donc le fait de garder un petit peu de master dans la pré-écoute pour pas être perdu complètement du master et garder donc les cycles du master en tête sans être trop concentré sur la pré-écoute voilà pour les boucles de sauvetage et la pré-écoute voilà pour les boucles de sauvetage et la pré-écoute